Et puis, je rappelle quand même que même les éléments les plus... On peut passer à un prochain article, mon cher Philippe. Même les éléments les plus lucides de Québec solidaire, Gabriel Dandeau-Dubois n'est pas quelqu'un de stupide. C'est quelqu'un d'ailleurs qui voit le problème que cause ce genre de positionnement islamiste. Moi, je le mets plutôt dans le camp, disons, des patriotes de gauche chez QS qui se disent, OK, il faut quand même instrumentaliser le patriotisme sain des Québécois pour les faire voter pour QS, pour les faire miroiter l'indépendance alors qu'on n'a rien à foutre de l'indépendance. On est là pour mettre en place notre délire, queer, transgenre, socialo dégueulasse. Mais même lui, il fait des propositions débiles comme le fait de désarmer les policiers. La gauche, c'est vraiment une maladie mentale, quoi. Les gars, ils ont des problèmes. Non, non, on ne paye pas des impôts pour désarmer les policiers, on paye des impôts pour avoir des routes déjà correctes, ce qu'on n'a pas à cause de la mafia de l'asphalte, à cause de la corruption généralisée. Mais est-ce qu'on peut au moins avoir des flics qui font leur boulot face aux racailles? Plutôt que, je ne sais pas trop quoi, d'avoir une espèce d'ensauvagement global comme on voit notamment en France? La gauche est folle, en fait. Quand la gauche défend, par exemple, les agriculteurs contre le grand capital, quand elle défend les syndicats, là, elle est dans son rôle. Mais quand la gauche se met à aller dans des délires pro-islam, désarmer les flics, là, tous ces trucs sociaux, les LGBT, les enfants transgenres, là, elle devient insupportable. Et regardons, d'ailleurs, cette fameuse idée, mon cher Philippe, de désarmer les flics, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence pour notre prochaine nouvelle. Au centre commercial, avec un pistolet dans ses poches, ça serait beau, ça, hein, le Québec, avec des flics désarmés, pendant qu'il y a des petites crapules, des petites crapules racisées qui essayent de faire la loi. Alors, accusé d'agression sexuelle sous la menace d'une arme, un jeune homme de Lévis, il est très originaire de Lévis, aurait exhibé son pistolet de calibre .22 à plusieurs occasions pour menacer l'une de ses victimes, ou encore pour se rendre dans un centre commercial. C'est ce que deux victimes adolescentes de Raïd Ibn Shaban, c'est un nom canadien-français, ça, ont rapporté au premier jour du procès du jeune homme d'origine tunisienne. L'accusé, âgé de 21 ans, fait face à un chef d'accusation grave d'agression sexuelle armée sur une personne de moins de 16 ans, passible d'un minimum de 5 ans de prison. Zoom, zoom, zoom à Tunis! Je ne rajouterai rien d'autre, à part que vous dire que désarmer les flics, quand on a une population de plus en plus diversifiée, qui va être de plus en plus agressive et de plus en plus violente envers les Canadiens français, parce qu'il y a du racisme anti-Canadien français, il ne faut pas se leurrer, c'est pas une très bonne idée. En fait, ce qui tient minimalement au Québec, c'est le fait que les flics font justement le boulot. Contrairement à la France, où les flics reculent face aux racailles racisées et aux islamistes. Ah, ils frappent les gilets jaunes, par contre. Quand c'est le temps de casser la tête des gilets jaunes, pas de problème. Hein, mais quand c'est face aux banlieusards, hein, aux noirs arabes, Ah là, 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 on ne fait rien. Moi, j'ai vu les images en France, on a très bien compris. Hein? Bon, voilà. Pourquoi? Parce que si jamais il y aurait quelque chose, comme peut-être, vaguement, une violence policière, ça mettrait l'ensemble des banlieues françaises à feu et à sang, comme on a connu au début des années 2000. Je pense que c'était en 2005, les émeutes françaises. Voilà. Donc, ce qu'on veut éviter, c'est le cas français. C'est que notre situation se retrouve exactement comme celle de la France, hein, que notre situation soit comparable à la France. Et pour ça, on a besoin de policiers qui font leur boulot. OK? Qu'ils n'aient pas peur de réprimer les crapules, les crapules, qu'elles soient racisées ou non. Voilà.